Ils m'ont dit qu'ils vont nous enlever ici. Je ne dors même pas. Ça fait au moins deux semaines, moi, je ne dors pas. Bon, là, si je sens qu'un te laisse, tu vas où? Grâce au squat, aujourd'hui, nous vivons vraiment ici bien, en harmonie. Je me sens qu'il y a pas de longs ce jour, on nous donne, donc là, c'est un peu difficile pour nous. Je m'appelle Kouvaline Mariam, et je vis ici depuis un an, et je viens d'avoir un bébé de deux mois. C'est toujours dehors, parce qu'ils vont nous donner les cinq jours, les deux jours, et c'est toujours à la rue. Ici, moi, je préfère rester ici, ça m'a arrangé, en fait. Vu, avant, il était bébé, maintenant, il a deux ans, je ne sais pas comment je vais faire avec un enfant, donc c'est vraiment, j'ai vraiment peur. Ils auront des logements, des hébergements, mais ce sera des hébergements qui seront temporaires pour la très grande majorité d'entre eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des sans-papiers, la plupart n'ont pas de titre de séjour, la plupart n'ont même pas encore introduit une demande de régularisation, parce qu'ils sont en train de réunir les preuves. Donc, s'ils sont expulsés, ils perdent tout. Sous-titrage ST' 501